Bonjour bonjour les gens, bon c'est un petit épisode sur Guild Wars 2, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de Guild Wars 2, j'y ai pas joué depuis plusieurs années réellement, et aujourd'hui je l'ai repris, donc je me suis remonté un sorcier, plutôt un élémentaliste, donc j'ai fait la nouvelle spé qui est sortie, qui est la spé, je vais vous la montrer, même si elle est pas encore complétée, la spé catalyseur, donc c'est plutôt cool à jouer, pour l'instant je joue avec potentiellement une seule arme, ça peut vous donner une petite idée au niveau de l'équipement, donc une seule petite arme, je pourrais faire un switch, j'ai pas encore choisi ma seconde arme, au niveau des stats c'est assez simple, c'est de la puissance, précision, férocité, et la rune supérieure de résistance, permet d'avoir quand même de la résistance, puisqu'on est quand même en tenue légère, donc le but c'est d'avoir du damage, et en même temps d'avoir de la def, c'est assez peu commun quand même de voir un élémentaliste avec tout simplement d'utiliser de la férocité, mais pour le coup ça marche plutôt bien, je vais pouvoir vous présenter un petit peu, un petit peu comment ça marche, alors c'est un mage, un cac, voilà, on a toujours les 4 build, entre guillemets, feu, eau, eau, glace, entre guillemets, puisque ça fait eau et glace en même temps, foudre, c'est à dire air, et la terre, alors du coup je vais vous montrer quand même les passifs, j'ai pris le signe de restauration pour le plaisir, je me suis mis une petite glyphe des éléments mineurs, un bouclier des arcanes, une tempête des flammes, et une glyphe des élémentaires, au niveau des bijoux, je ne vous ai pas montré, j'ai pris des boucles d'oreilles, qui font puissance, précision, voilà, quoi, vous voyez, pour augmenter ma puissance de dégâts, j'en ai profité pour mettre mon premier bijou, la cape c'est pas encore décidé, le truc n'est pas encore décidé, donc il y a encore beaucoup de travail, quand même, sur mon perso, pour qu'il soit complété, mais au moins ça vous donne une petite idée de comment jouer, donc là ce que je vais faire, c'est un switch d'armes, on va faire ça, voilà, là, je fais une petite AOE qui fait à base de foudre et de feu, qui est pas mal, on va en rajouter une troisième, histoire de compléter ça, on a évidemment, de l'AOE, de la DEF, on a le gros là, tiens, on va lui envoyer, mais, voilà, on re-switch, oui, j'ai de la DEF et tout, j'ai ça qui me permet d'invoquer, si je te désire, un élémentaire, bon tiens, on va faire un élémentaire de feu, et, en quatrième, j'ai un autre élémentaire, hop là, voilà, comme ça j'ai tout ce élémentaire, donc on a de l'invocation, c'est une classe qui est plutôt cool, pour le moment, je suis pas déçu, je dois l'avouer, vous m'attendez à quelque chose de différent, et finalement, en fait c'est super cool à jouer, on va peut-être prendre ça, tiens, voilà, 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 alors vous pourrez débloquer cette classe, évidemment, que avec l'extension qui vient de sortir, dernièrement, End of Dragon, je crois que c'est le nom de l'extension, et du coup je me suis dit, il faut quand même que tu présentes cette classe, qui est plutôt cool à jouer, j'avais pas pris de plaisir comme ça, depuis le Warrior, et là j'avoue que d'avoir, un mage avec, j'adore cette attaque, petite pornel, avec, je kiffe vraiment cette attaque, je la trouve incroyable, on recharge, et on bourrine, voilà, bon, bon là on n'a pas le Claneur, on a une invocation aussi en F5, il faudra que je rebine d'ailleurs, ça serait peut-être pas si modé que ça, voilà, donc on est, on est à la base d'un tissu, mais en fait avec les buffs, les trucs et tout, qu'on dispose, en fait c'est insane, voilà, bon ben voilà, c'est juste une présentation courte, de ma classe que j'aime bien, du mage, Catalyst, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et je vous dis à très très vite, àez-vous !